Salut à vous chers abonnés et bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'information de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires, et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal, et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture, et restez curieux. Ketcha Courtès envoie le colonel Otolu attrapé Conrad Bébé Hendy. Conrad Bébé Hendy, Camerounais vivant en Europe, se dit être la cible d'un projet d'assassinat de la ministre de l'Habitat. Un colonel de l'armée a été envoyé aux trousses de ce compatriote. Il s'agit du colonel Otolu Jean-Pierre. Nous venons de recevoir un document un message radio porte signé du colonel Otolu Jean-Pierre, collusion du centre, qui recherche activement Conrad Bébé Hendy. Ce document fait suite à une plainte de Ketcha Court qui accuse Camerounais de la diaspora des faits de diffamation, dénonciations calomnieuses etc. Contacté par nous, Conrad Bébé Hendy nous confie que Ketcha Court veut l'assassiner parce qu'il a exposé les détournements de deniers publics dans lesquels elle est impliquée. En effet, Conrad Hendy nous explique avec preuve à l'appui que entre octobre et novembre 2022, il a saisi par voie de plainte plusieurs institutions pour dénoncer les malversations financières qu'il reproche à la ministre de la Ville. Ces institutions sont notamment le TCS, l'AFD, Agence française de développement, le ministère des marchés publics, le CONSUP, contrôle supérieur de l'État, etc. Dans le cadre de la coopération bilatérale France-Cameroun, le pays de Dupont-Moretti a financé à environ 130 milliards de francs CFA un programme de construction des voiries urbaines sous forme de dons dans les villes de Berthoua, Bafoussam et Garoua. Ce programme est connu sous la dénomination OC2 des Urbains Capital Régional. Sauf que, au regard de la documentation que Conrad Hendy a mis à notre disposition, on remarque des gaps dans la réalisation du programme « Construction des routes voiries » de Berthoua. Cette ville devait bénéficier de 15,36 km de routes bitumées. Mais seulement 11 km ont été réalisés pour un montant 13,558,000,000 à la date de dénonciation en novembre 2022. On constate l'absence de 4 km non bitumées sur les 15 prévus et payés. Outre cette absence, le kilomètre de routes a été facturé à 1,232 milliards de francs CFA soit plus du double de ce que prévoyait la Mercuriale. Selon Conrad Hendy, voilà donc l'ensemble des faits qu'il a dénoncés et à cause des quelques chats courtes contre qui il a également porté plainte en France veut à tout prix sa tête. Elle sait très bien que je la poursuis aussi en France pour cette affaire. Pourquoi elle veut à tout prix m'enlever à travers son réseau et les documents bizarres ? Ou bien elle veut finir avec moi au pays comme on a fini avec Martinez Zogo ? Conclut Conrad Hendy Les députés du RDPC voulaient frapper Cabral et Joshua. Nous mettons en lumière les événements récents à l'Assemblée Nationale qui ont dévoilé une bataille politique féroce. Je suis à votre nom, et vous suivez une édition spéciale dédiée au rebondissement survenu hier, jeudi 30 novembre 2023, impliquant les députés du PCRN, du SDF et du RDPC. Restez avec nous pour un décryptage approfondi de cette situation tendue qui a ébranlé les fondements du Parlement camerounais. Le blocage du débat d'orientation budgétaire Hier à l'Assemblée Nationale, les députés du PCRN et du SDF ont tenté d'empêcher la tenue du débat d'orientation budgétaire de 2022. Une manœuvre qui a finalement échoué, mais non sans des rebondissements intrigants, notamment des négociations qui ont conduit à l'abandon de la protestation. Les témoignages de la députée PCRN Selon la députée PCRN, Roland Ngo ici, Cabral et les autres élus ont abandonné leur protestation non pas en raison de soudoiement, mais plutôt face à la pression exercée par les députés du RDPC, qui était en plus grand nombre. Éclaircissement sur les événements Pour comprendre pleinement ce qui s'est passé à l'Assemblée Nationale ce 30 novembre 2023, plongeons-nous dans les détails. Les députés du PCRN, de l'UDC, du SDF, et l'ON. Michel Nietzsche ont empêché le Premier ministre, chef du gouvernement, de présenter le programme économique, social, et culturel du gouvernement pour l'année 2024, en prélude au projet de loi de finances déposée le même jour. Violation de la loi de 2018 Cette action a été motivée par ce qu'il considérait comme une violation grave de la loi de 2018 régissant le régime financier de l'État du Cameroun, en particulier ses articles 56 et 57. Ses articles stipulent clairement que le projet de loi doit être déposé au Parlement au moins 15 jours avant le début de la session budgétaire annuelle. Bloquus et concertations infructueuses Face à ce mépris apparent des règles établies, les députés de l'opposition ont bloqué la séance pendant plus de deux heures. Malgré des concertations engagées avec le gouvernement qui n'ont pas abouti à un report, ils ont finalement quitté la salle des débats, laissant un Parlement monologue, sous la pression des députés du RDPC. Le projet de loi partielle Il est crucial de noter que le projet de loi en question est arrivé de manière partielle, avec seulement 122 pages sur les 15 000 attendus. Cette lacune a renforcé la conviction des députés de l'opposition quant à l'inadmissibilité de laisser prospérer cette forfaiture. Conclusion et réflexion Cette journée mouvementée à l'Assemblée nationale soulève des questions cruciales sur la légitimité du processus budgétaire et met en lumière la manière dont les divergences politiques peuvent paralyser le fonctionnement démocratique de l'Assemblée nationale. Restez avec nous sur Cameroun Info pour une analyse approfondie des ramifications politiques de ces événements. Chers téléspectateurs, restez informés sur Cameroun Info pour suivre de près l'évolution de cette situation cruciale. Abonnez-vous à notre chaîne, likez cette vidéo, et partagez-la pour que le plus grand nombre puisse comprendre les enjeux qui façonnent l'avenir du Cameroun. Ensemble, restons informés, restons vigilants. Je suis Henri Vernier, et je vous donne rendez-vous dans notre prochaine édition. Merci de nous avoir rejoints sur Cameroun Info. Abonnez-vous à...